Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. 2019 se referme, c'est le moment pour nous de faire un petit bilan. Vous avec votre guitare et moi sur la chaîne Roux Guitare à votre service. Si c'était un tuto que vous espériez, je suis vraiment désolé, là cette vidéo va être un petit peu plus détendue. Vous aurez le droit à quelques-uns de mes bloopers et emmélages de pinceaux légendaires, vous voyez, quand on en parle. Et puis je réagirai également à certains de vos commentaires. J'ai dû mettre de côté les tutos un petit peu trop techniques. Ça m'a fait quand même super plaisir de voir que Fly Me To The Moon et Salisbury Hill, qui sont des choses assez complexes, ont été très bien accueillies et assez populaires finalement. J'aurais aimé un petit peu plus de vues sur Sitting On Top Of The World, qui est un morceau où il y a du picking, qui était un petit challenge, un petit défi à relever. Également le solo de Charlie Christian, ce tuto qui me tenait vraiment à cœur, parce que c'est l'un de mes guitaristes préférés. Du moins en ce moment, c'est un des guitaristes que j'écoute le plus. J'aurais aimé que ça fasse un petit peu plus de vues, mais c'est vraiment des sujets qui sont un petit peu pointus. On s'est bien amusé avec Franck de 507 heures à faire cette vidéo, les 10 trucs à ne pas faire avant de monter sur scène. Évidemment, cette vidéo ne se prenait pas au sérieux. On a fait ça pour s'amuser également comme une petite thérapie pour nous, les musiciens qui nous sommes plantés de nombreuses fois sur scène. Donc c'était très sympa d'en parler. Comment vas-tu Franck ? Eh bien, ça va super, l'année a été très remplie pour moi aussi, entre mon boulot de musicien intermittent du spectacle et ma chaîne YouTube. J'en profite pour souhaiter à tous les abonnés de la chaîne Rock Guitar une excellente année 2020 et évidemment à toi aussi, Ro. Ciao, à bientôt. Très bonne année 2020 à toi aussi, cher ami, et puis à très bientôt pour de futurs projets. À titre personnel, cette vidéo, les 20 riffs ou les 20 meilleurs riffs en sont clairs qui est devenu mes 10 riffs préférés a été un moment difficile, peut-être le moment le plus difficile jusqu'à maintenant sur YouTube. Cette vidéo, implicitement encouragée à la critique et à la critique négative puisqu'elle n'apportait aucune valeur pédagogique. Je ne m'en suis pas rendu compte. Sur le coup, j'ai essayé de copier un petit peu les anglo-saxons avec ces fameuses vidéos sans riffs de guitare ou sans riffs de rock, etc. Montrées comme ça, enfilées devant la caméra. J'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée de faire la même chose pour une audience francophone et en arrangeant ça, en présentant ça peut-être un petit peu mieux, mais ça n'a pas fonctionné. J'en suis bien désolé. Ça a été un plantage et je l'assume complètement. Allez, plus que 10, n'oubliez pas de voter pour cette vidéo. Tu joues par la Californie ? Si tu parles de l'intro, elle se joue sur acoustique, mon vieux. C'est pas grave, tu le joues quand même ? Non, ça on le fera dans une autre vidéo peut-être sur les riffs de guitare acoustique. Là, cette vidéo, c'est sur les riffs de guitare électrique. Une chose à la fois. De voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare, on continue. À propos de critiques, c'est le moment de réagir à certains de vos commentaires. Pardon si j'écorche vos prénoms, mais bon, là, ce sont des commentaires qui ne sont pas à mon avantage, donc c'est de bonne guerre, on va dire. Sandro Perols qui m'écrit que du blabla et il a reçu de vote positif pour ce commentaire. Écoute, je suis vraiment désolé, je ne sais pas sur quelle vidéo ce commentaire a été posté, mais c'est comme ça que tu as vu la chose. Bernard Dradeu. Bernard, tu m'écris, alors le premier, deuxième et troisième, 100% d'accord. Pour tout le reste, tu as des goûts de chiottes. Écoute, merci à toi, tu sembles donc avoir des goûts supérieurs au commun des mortels. Eh bien, je t'en félicite et je suis admiratif malheureusement. Je n'en suis pas là, mais j'essaye de m'améliorer. Noël Cicalini qui m'écrit, purée, toujours un tas de blabla, au bout de 5 minutes, j'ai zappé. Alors, ça c'était sur la vidéo reprendre ou se mettre à la guitare après 40 ans. Une vidéo dans laquelle j'explique un petit peu la démarche et ensuite je montre des exercices. Quelle est la démarche à adopter pour bien débuter la guitare quand on est adulte, quand on a un travail, d'autres loisirs et une famille éventuellement. Eh bien, utiliser ce temps pour le maximiser et obtenir des résultats raisonnablement, sans passer 6 heures par jour avec son instrument. Tu n'as pas eu la patience d'aller jusqu'au bout. Peut-être c'est ce souci de patience qui est la raison pour laquelle tu regardes ce type de vidéo. Tu attends de l'aide immédiate et au bout de 5 minutes, si tu n'as pas des réponses, eh bien tu zappes. Essaie de prendre un seul poids, un seul style de musique, peut-être un seul type d'exercice à la guitare. Et concentre-toi sur une seule chose à la fois. Ne regarde pas toutes les vidéos sur YouTube. N'essaye pas d'apprendre tous les risques. Essaye d'apprendre un morceau bien, très bien. Et ensuite, on passe à autre chose d'un petit peu plus difficile. Reggie Voice qui m'écrit. Alors, très beau nom d'utilisateur. Blablabla. Bon, bah écoute, je ne sais plus sur quelle vidéo c'était, mais c'était certainement sur une vidéo, il y avait du blabla. Frédéric Morkle qui m'écrit, un prof comme ça, je lui claque la tête sous les cordes, c'est une boutade. Non, non, ce n'est pas une boutade. Alors, je vais te montrer comment il faut faire. Tu prends deux jeux de cordes et tu fais comme ça sur la tête de ton prof et tu vois sa réaction. Et enfin, Sophie Trutte qui m'écrit, trop de blabla. Écoutez, ce commentaire est récurrent. Nous allons en faire une chanson si ça continue. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Bon allez, pour se remettre de nos émotions, puisque vous me parlez de blabla et si ça a l'air si facile que ça. Voilà ce que ça donne en vrai. Voilà, notre vidéo touche à sa fin, donc travaillez bien ses motifs. Mémorisez-les, assimilez, assimilez, assimilez-les, assimilez-les, ou essayez d'assimiler ses motifs, j'y arrive. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Première erreur, c'est déjà d'utiliser les cases les plus espachées... Première erreur, c'est de vouloir utiliser les cases 1, 2, 3, 4, ce sont les cases... ... Alors celle-ça... ... Si vous n'êtes pas familier avec le sweeping, eh bien j'ai fait un tuto sur le sujet, ou... Blablabla... Si vous n'êtes pas familier avec la technique du sweeping, j'ai fait un exercice et une... Pardon. Si vous n'êtes pas familier avec la technique du sweeping... Si vous n'êtes pas familier... Si vous n'êtes pas familier avec la technique du sweeping, j'ai fait un tuto... Ok, on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on va démarrer par les accords à 5 cordes... Oh, j'ai plus de voix ! Ok, on a vu... Le cinglé... En 2019, nous n'avons pas vu de nouvelles guitares sur la chaîne Roux Guitares, pourtant j'ai eu la chance de pouvoir en essayer quelques-unes, notamment avec Bax Music qui m'a invité, ou plutôt recruté, pour venir filmer des cliniques vidéo pour leurs magasins de musique. Alors, ils ont des magasins de musique en Suède, en Hollande, en Belgique... Ils distribuent évidemment en France et ils offrent les frais de port et le retour gratuit sous 60 jours. Ce n'est pas pour faire de la pub, en fait, je ne suis pas endorsé, mais c'est vrai que j'ai été quand même assez impressionné par la taille de leurs infrastructures. Donc, j'ai pu essayer comme ça beaucoup de guitares devant la caméra que j'ai découverte. Le challenge, en fait, le plus grand défi à faire ces vidéos, outre le fait qu'on n'a pas 50 essais pour réussir sa prise, c'est de devoir sortir les guitares des cartons. C'est-à-dire que je leur avais dit, bon, je pense qu'on va pouvoir faire 20 vidéos en deux jours. Et à chaque fois, il fallait sortir les guitares des cartons, enlever tout ce qui était protection et régler les guitares, les accorder. Donc, des fois, on avait des bonnes surprises. Des fois, l'instrument était, si c'était vraiment de l'entrée de gamme, qui demandait peut-être un petit peu plus, à regarder ça d'un petit peu plus près. Et puis, évidemment, apprendre à voir ce qu'elles étaient capables de faire, ces guitares, avec la caméra. Mais une expérience super, super intéressante et que je souhaite, évidemment, renouveler cette année, donc l'année 2020. Je souhaite pour 2020 poursuivre mes efforts sur YouTube et produire, notamment, quelques vidéos collaboratives. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne RouGuitare et de continuer à la suivre. Je vous souhaite une excellente année 2020. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501